Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au niveau du module 5 du cours sur la mise en œuvre des connaissances géospatiales pour la mise en œuvre de l'ASLECA. Le module 5 s'intéresse à la mise en œuvre des infrastructures nationales de données géospatiales. Je rappelle qu'au niveau du module précédent, nous avons vu l'importance des données géospatiales pour l'atteinte des objectifs de développement durable et aussi avec une étude de cas, la possibilité qu'offrent l'information géospatiale, les systèmes de connaissances géospatiales pour la mise en œuvre de l'ASLECA. Nous avons traité du cadre stratégique global, développé dans le cadre du groupe d'experts UNGG1, présenté le guide de mise en œuvre avec ces neuf voies stratégiques. et au niveau du module 4, nous sommes descendus au niveau du pays pour voir comment mettre ces instruments pour la mise en place, la réalisation de plans d'action au niveau pays. Et nous avons mis l'accent sur... de cas dans différents pays, de régions du globe. Et dans ce module, nous allons nous intéresser à la possibilité qu'offre ce cadre pour la mise en place, la mise en œuvre d'infrastructures nationales de données géospatiales. Et ce schéma est familier parce qu'il a été représenté à plusieurs reprises, donc qui montre le lien entre les neuf voies stratégiques du guide et l'infrastructure nationale de données géospatiales avec ces différents thèmes de données auxquels, qui constituent cette infrastructure. Il faut dire que l'évolution des infrastructures, du développement des données géospatiales a suivi le développement, que ce soit au niveau des technologies de l'information, de la communication, et aussi le développement au niveau des outils. d'analyses, de collecte, d'analyses et de diffusion de l'information géospatiale. Nous sommes passés par plusieurs stades, depuis le simple transfert de fichiers à des systèmes centraux, puis au portail du système d'information géospatiale, et maintenant, avec le développement des architectures web, de l'information géospatiale. Nous avons des possibilités d'utiliser des services à la demande, des logiciels à la demande comme service, notamment les logiciels d'information géospatiale, le système d'information géographique. Et c'est en tenant compte de ces évolutions que ce module essaye d'apporter des éclaircissements au niveau de l'amélioration des infrastructures de données géospatiales existantes dans les pays où ça existe, où on pense à les évaluer, à les mettre à niveau, ou carrément les lancer dans le cas où ils n'existent pas, où nous avions des architectures, des systèmes en silo, et qu'on pense qu'il va falloir bénéficier des avancements technologiques et des cadres que nous venons de présenter pour répondre premièrement à des besoins de société, à des priorités gouvernementales, aux politiques et législations mises en place, mais aussi bénéficier de tout ce qui se fait au niveau international, notamment pour l'échange d'expérience dans ce domaine. Les infrastructures de données géospatiales ou géographiques, c'est surtout pour créer les données une seule fois pour des usages multiples. Donc, éviter les répétitions, faire des économies en collectant une seule fois l'information et en l'utilisant autant fois que possible par différents acteurs, en bénéficiant de la gestion orientée à l'espace, donc avec toutes les possibilités d'analyse qu'offrent les logiciels modernes, le partage des coûts, de création et de maintenance de données, ça coûte cher de collecter les données, donc on essaye de partager au maximum, et comme on l'a souvent répété, donc le support au développement socio-économique durable au niveau du pays. Juste un rappel, les infrastructures nationales de données géospatiales avec les différentes couches de données, qu'elles soient géographiques, que ce soit des données sociales, des données environnementales, provenant de différentes sources, d'enquêtes, sondages, imageries satellitaires, photographies, photogrammétrie, photographies aériennes, drones, etc., et des objectifs de développement durable sur lesquels nous insistons et nous travaillons parce que les pays ont pour objectif de les atteindre. une autre façon de représenter les composantes d'une infrastructure nationale et d'une géospatiale, et ça donne un rappel aux composantes des voies stratégiques que nous avons traitées. Donc, le cadre légal, c'est la voie stratégique numéro deux, politique d'information, gouvernance, donc c'est au niveau du cadre institutionnel. Après, nous avons tout ce qui a relation avec la technologie, les réseaux de communication, avec les possibilités de découverte des données grâce aux métadonnées. Les métadonnées ont un rôle très important au niveau des infrastructures nationales de nos géographies, l'accès au traitement et les différentes couches de données sur lesquelles nous travaillons. Dans tous les pays, nous avons des cartes topographiques, les cartes de base qui servent pour les de positionnement qui donnent les élévations, les limites administratives, les différentes thématiques de base, et nous avons notamment le réseau géodésique, et nous avons les cartes thématiques telles que les cartes de tourisme, les cartes forestières, etc. Et tout ça étant soutenu par des normes à l'échelle internationale sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. Juste une autre façon de représenter ce qui vient d'être dit, et juste insister sur ce que fait que les infrastructures nationales de données géographiques à l'ère actuelle, à quoi ils doivent correspondre. Premièrement, les données doivent être ouvertes, c'est des données autoritatives, gouvernementales, mais aussi provenant d'autres sources, sociétés civiles, secteurs privés. et nous avons dit que ces données doivent être associées à leurs métadonnées pour pouvoir les découvrir facilement et avoir accès. Les normes, c'est des normes ouvertes. Nous avons logicie, une organisation qui s'intéresse à la normalisation au niveau géospatial. Nous avons l'ISO, donc être au fait de ce qui se fait. Le financement, on doit penser à la durabilité, à la rentabilité, de ces infrastructures. À l'intégration, comme on l'a déjà dit, cette intégration manque beaucoup. Dans une même organisation, vous trouvez une unité qui s'occupe de géospatiels complètement déconnectée des autres unités qui ont besoin des outils et des connaissances dont dispose cette unité, donc il va falloir trouver les moyens pour qu'il y ait une intégration pour exploiter au mieux les possibilités d'analyse qu'offrent ces systèmes au niveau des différentes unités, que ce soit dans une unité gouvernementale, dans une administration, ou dans une autre organisation. des architectures ouvertes basées sur des modèles conceptuels, normalisés, donc connaître les différentes approches de conception et de développement, séparation des traitements et des données, les modèles EML, etc. Les impératifs de sécurité sont importants. Comment protéger ce patrimoine coûteux, riche, pour l'utiliser dans de bonnes conditions de sécurité à l'échelle de l'organisation et aussi en tenant compte des impératifs de sécurité nationales. La méthodologie de mise en œuvre des infrastructures revient à la méthodologie présentée au niveau du plan d'action au niveau pays avec la première étape de la structuration du projet, les études pour étudier l'existant, les évaluations de base en liaison avec les stratégies sectorielles et la politique nationale et la stratégie de développement national. qu'est-ce que peut-être projeté comme apport de ces infrastructures pour répondre aux besoins de ces stratégies, de ces plans et l'implémentation et l'évaluation avec des indicateurs pour apporter les correctifs nécessaires. Et c'est sur ce cadre de suivi et d'évaluation que nous allons aborder maintenant en donnant un exemple qui a été développé par une entité privée, c'est l'index de préparation géospatiale des pays, de Contrées Géospatiales et d'Innes Index. C'est un des premiers index qui a été présenté depuis 2018. avec ces piliers, le pilier un, c'est l'infrastructure géospatiale et le cadre politique, le pilier deux, c'est les capacités institutionnelles, le pilier trois, c'est le niveau d'usage, d'adoption par les utilisateurs et le niveau quatre, c'est la capacité de l'industrie géospatiale au niveau du pays et tout cela, c'est pour permettre des comparaisons à l'échelle internationale, il y a donc des classements qui ont été faits, ça a commencé par un certain nombre de pays, chaque année on en ajoute d'autres, donc c'est pour pouvoir avoir des classements comme ça existe déjà, ce sont au niveau des télécommunications, du commerce, du gouvernement, etc., pouvoir donner au pays leur positionnement dans cette thématique. Donc, ce schéma essaye de reprendre les différents piliers en rentrant dans les détails de ce que les composent. Donc, des références seront données au document pour les gens qui sont intéressés par les détails de ce framework pour avoir plus d'informations. Comme étude de cas sur les infrastructures de données géospatiales, il y a un outil, un instrument de diagnostic des infrastructures de données géospatiales qui a été utilisé au niveau de l'Europe centrale et de l'Est. Donc, on verra au niveau de l'étude de cas quels sont les enseignements qu'on peut tirer de l'utilisation de ces outils au niveau mis en place des infrastructures géospatiales. dans cette région du monde. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la CEA, en tant que secrétariat de UNGGM Africa, a présenté un guide d'implémentation d'infrastructures nationales de données géospatiales au niveau de la dernière réunion du UNGGM Africa. Ça doit être la sixième réunion en 2020, la fin de 2020, qui essaie de tenir compte du contexte africain. j'ai présenté ce qui existe à l'échelle globale, mais pour dire aussi que nous travaillons à l'échelle africaine parce que nous avons des spécificités. c'est un domaine sur lequel la CEA a travaillé avec des partenaires depuis des années. Donc, il va falloir exploiter cette richesse et en tirer les conclusions qui s'imposent. donc, vous voyez ici, on retrouve les mêmes éléments, les mêmes étapes, la situation actuelle jusqu'à l'étape 4, la stratégie d'implémentation. Donc, c'est vraiment pour dire que ces outils vont ensemble et qu'ils ne sont pas en contradiction, mais ils se complètent. Et l'outil a fait référence au niveau analyse, au niveau classification des SDI à un autre système de classification dans le système de géospatial de la dynèse contre la dynèse. Nous avons vu les piliers et ici, nous avons vu, nous allons voir qu'il y a des niveaux ad hoc, vraiment, il n'y a aucune coordination répétable, c'est il y a un certain succès, mais qui n'a pas été documenté au niveau formel, formel au niveau français, donc le processus est documenté, au niveau 4, il y a même des possibilités de mesure et d'analyse et un niveau optimisé, donc on tient compte vraiment de toutes les considérations, notamment en se référant aux différentes voies stratégiques, donc on prend le tout selon une vision globale, et n'ont pas une vision fragmentée centrée sur un élément qui soit technologie, données ou autre. Ce slide, ce diapositif essaie de donner une comparaison de l'évaluation faite par la CEA avec une enquête périodique dans les différentes régions africaines et les pays qui ont été pour lesquels l'information est disponible au niveau du readiness géospatial readiness. donc les chiffres bien sûr ils diffèrent, les classements diffèrent parce que la méthodologie n'est pas la même, les piliers ne sont pas les mêmes, donc c'est pour dire que ça dépend des choix faits au départ au niveau des pays, au niveau des organisations pour définir la démarche, les indicateurs pour faire ce suivi, cette évaluation. Nous avons dit que l'impact sur l'économie était un élément fondamental des infrastructures de données géospatiales modernes. Nous allons étudier des cas détaillés, par exemple, une étude au niveau de la Catalogne, en Espagne, très détaillée, qui a montré essayé de chiffrer quels sont les avantages socio-économiques des infrastructures mises en place dans cette région de l'Espagne. Nous allons aussi essayer de présenter quelques exemples d'études de cas. L'Indonésie, par exemple, où une évaluation assez détaillée a été faite qui montre quels sont les problèmes qui ont été rencontrés dans la mise en place de cette infrastructure nationale au niveau données institutionnelles, techniques et ressources humaines. Par exemple, au niveau de données, c'est la non-disponibilité ou la disponibilité limitée des cartes à grande échelle, la qualité des données géospatiales et la faiblesse des données prêtes à être utilisées dans un système de données, dans un système d'information géographique. Les problèmes institutionnels, c'est la faible participation des institutions c'est l'absence de guides opérationnels et c'est les problèmes de financement. Les contraintes techniques, c'est les limites au niveau de l'infrastructure ICT, de l'Internet, les fonctionnalités au niveau de géoportales qui ont été développées et la faible adoption de la technologie GIS. Au niveau des ressources humaines, la faiblesse des capacités des personnels pour utiliser au mieux ces technologies et aussi les problèmes de management liés au staff. Nous avons un cas intéressant au niveau africain, nous avons pris la Namibie et nous avons aussi bien documenté, nous avons un acte depuis 2011 sur la statistique, nous avons une politique NSDI depuis 2015 et nous avons un plan stratégique 2015-2020. Donc, ce cas aussi est intéressant et il est aussi intéressant par son aspect institutionnel parce que la Namibie est l'un des pays où le secrétariat de l'infrastructure est placé au niveau de l'Institut national de statistique. Nous avons déjà parlé d'Inspire, c'est l'infrastructure européenne, donc il y a une directive à l'échelle européenne, mais il y a au niveau des pays une organisation et ici, par exemple, nous avons au plan des pays en France le CNIC, le Conseil national de l'information géographique qui s'occupe, qui représente les pays au niveau d'Inspire et qui assure le travail du secrétariat au niveau national. Pour conclure sur ce module, nous avons des outils stratégiques, nous avons des guides opérationnels pour mettre en place les infrastructures nationales et pour apporter les correctifs nécessaires aux infrastructures existantes en les modernisant, en les faisant bénéficier des avancées technologiques et de tout ce matériel qui a été développé à l'échelle internationale. Donc, avec ce, ce module est terminé et je vous remercie. de la suite. Merci. 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 Merci.